En vacances au village, comme l'a recommandé le président gabonais de la transition, le ministre gabonais de la culture, de la jeunesse, des sports et des arts, André Jacques Hogan, a profité de ce retour aux sources pour demander aux populations d'Etimboué, venues nombreuses à Omboué, de voter le oui lors du prochain référendum constitutionnel qui devrait avoir lieu cette fin d'année 2024. Chaque Gabonais, face à sa conscience, devait aller à l'isoloir et voter pour le oui. Et Etimboué a tant souffert. Et vous-même, vous le savez, depuis un moment, les choses ne changeaient pas dans ce département. Depuis l'arrivée du CETERI, le 30 août, vous avez vu les choses commencent à bouger dans tout le pays. Il y a des constructions en matière d'infrastructures, des routes. Et je pense que nous avons tous tirés à aller dans le bon sens. Michel Régis-Onangandiaï, un autre membre du gouvernement de la transition, par ailleurs fils du département d'Etimboué, a pour sa part expliqué l'utilité de ce référendum à venir dans le processus de la transition au Gabon. Il y a eu le dialogue national, inclusif. Un certain nombre de décisions ont été proposées par les représentants gabonais à ce dialogue national. Et l'objet du référendum, justement, c'est que tout ce que nous voulons désormais pour notre pays, ça va être recensé dans un document. La rencontre s'est achevée avec, entre autres, la remise de panneaux solaires au délégué spécial de la commune d'Omboué, une distribution de kits scolaires et un spectacle de danse urbaine.